Écotry est une des entreprises adaptées de l'association Atelier Frenantais. Le site ici, ce site particulier, d'abord c'est notre site historique. C'est de là où toute l'histoire d'Écotry a démarré, en 1992. Ensuite, c'est notre plus grosse unité, parce qu'on traite 23 000 tonnes d'emballages ménagers à l'année, sur un seul poste, et c'est aussi le seul centre de prix des emballages ménagers qui nous appartiennent en bien propre. Les autres appartiennent aux collectivités, on exploite pour le compte des collectivités. Aujourd'hui, nous sommes présents chez Écotry afin de faire un peu l'état de l'art sur la faisabilité de sortir les papiers dits « pâtes chimiques » dans un flux de papier issu de collecte sélective. Aujourd'hui, ce qu'on a fait dans un premier temps, on a d'abord nettoyé un flux de papier en sortant les plastiques, les cartons, et ce flux de papier a été retraité afin d'en sortir les produits qui sont dits « pâtes chimiques ». Donc quand on parle de pâtes chimiques, on parle de produits type un cahier, une feuille A4, une feuille sur laquelle on peut imprimer. Plus techniquement, c'est un produit qui ne contient pas de lignine, qui est un produit typique qu'on retrouve par exemple dans le bois. En fait, ce n'est pas tout à fait qu'on s'oriente vers le tri des papiers graphiques. C'est qu'aujourd'hui, compte tenu de l'installation technologique des systèmes que l'on a sur place, on peut le faire. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de montrer aux gens qui décident, en fait, les cofolios, les collectivités, etc., que s'ils le souhaitent, on peut le faire. On est en capacité de le faire, et non seulement on est en capacité de le faire d'une façon, on va dire, correcte, en qualité, mais en plus, à des rendements d'ores et déjà relativement élevés. Écofolio, l'écoorganisme des papiers, incite les collectivités à trier pour le recyclage les papiers graphiques. Au sein des papiers graphiques, il y a de nombreuses typologies de papiers graphiques différentes. On connaît tous les journaux, les revues, les magazines, les imprimés publicitaires, mais il y a également les papiers dits bureautiques, donc les feuilles blanches type A4, les enveloppes, et voilà, des produits composés de fibres très blanches qui sont très recherchés derrière par les filières de recyclage. Et ces filières de recyclage qui demandent des fibres très blanches font face actuellement et depuis longtemps à plutôt une pénurie de disponibilité de cette matière première. C'est pourquoi Écofolio cherche à mobiliser les collectivités locales pour produire des sortes papetières, donc des qualités de papiers récupérés, permettant de répondre à ces besoins.